J'allais commencer cette chronique en nous posant une colle, non ? Oui, vous savez Marie comment on sait qu'on est vieux ? Non, j'ai repéré les cheveux blancs. Elle est même perdue ! C'est quand on n'a plus l'âge d'aller au JMJ. Bon, moi ça fait deux ans déjà que j'ai passé la date limite, mais cette année j'ai l'impression d'avoir encore franchi un cap. Je connais carrément plus personne qui va au JMJ. Mais bon, au moins maintenant, je sais ce que ça veut dire JMJ. Parce qu'en 2000, quand on nous avait donné des tracts à Laumondrie, j'avais demandé, mais qu'est-ce que c'est ça JMJ ? Vous croyez vraiment qu'on est intéressé par un concert de Jean-Michel Jarre à Rome ? Oui, parce qu'à l'époque, j'étais très drôle, mais sans m'en rendre compte. Il est malin le pape, parce que ce n'était pas gagné d'avance sur le papier. Je l'imagine, la réunion de briefing. Alors le pitch, c'est des jeunes de toute la planète qui se retrouvent autour du pape, autour de Bibi. Les cardinaux, ils devaient être là. Non mais excuse-moi Jean-Paul, mais avec tout le respect qu'on te doit, ça ne marchera jamais. Et en fait, ça a cartonné. Oui, notre homonier, il nous en avait même parlé un an à l'avance. Quand tu es jeune, tu ne sais pas ce que tu vas faire l'heure d'après, mais là, un an avant, on savait tous qu'on irait au JMJ en 2000. Il faut dire qu'ils avaient de bons arguments à l'époque. Allez, on va faire 36 heures de bus, on va dormir par terre et il va faire 40 degrés. Mais il y aura le pape. Ah oui, c'est la récompense. Et puis, accessoirement, on va visiter l'Italie aussi. Il ne nous avait pas précisé qu'on serait 2 millions dans les rues de Rome. Ça ressemblerait plus au carnaval de Rio qu'à la gloire de l'Empire romain. Bon, à l'époque aussi, on était complètement insouciants. Il faut dire qu'il n'y avait pas de cluster, il n'y avait pas de variant gamma ou delta. Enfin, si, il y avait peut-être un variant. Lequel ? Le variant bêta, quoi. Mais ça, c'était plutôt dû à l'âge. Parce que quand tu as 16 ans, tu n'es pas non plus futé-futé. Quand j'ai demandé ce que c'était les JMJ, on m'a dit, tu vas voir, c'est un peu le Woodstock Cato. Cool. Moi, j'étais là. Quoi, Woodstock ? Attendez, ma mère, elle ne me laissera jamais aller me droguer en écoutant le pape faire du rock. Bon, j'ai vite compris que ce ne serait pas du tout ce que j'imaginais. Rien qu'en montant dans le bus. On a pris un rosaire tout entier dès le premier kilomètre. Je leur ai dit, attendez, si vous avez si peu confiance dans le chauffeur, il faut le dire tout de suite. On va trouver une solution, parce qu'on ne va pas commencer à faire des chapelets pendant 36 heures. C'est vrai que les JMJ, c'est un rassemblement de jeunes, mais c'est aussi un pèlerinage. Tu ne reviens pas pareil quand tu as vécu les JMJ. Déjà, tu comprends que tu n'es pas Cato partout pareil dans le monde. Parce que moi, franchement, à part les Français, j'ai vu très peu de chaussures bateaux et de pulls sur les épaules. Et puis, quelque part, pendant les JMJ, tout le monde parle le même langage. Je veux dire, tu baragouines deux mots d'anglais ou d'espagnol, tu échanges un t-shirt, ça y est, tu es les meilleurs amis du monde avec un mec qui vient de l'autre bout de la planète. C'est vrai. Mais toute l'agitation mise à part, je me souviens d'un moment particulier où, assis dans l'herbe de Thor Vergata, je me suis fait cette réflexion. Franchement, vu de ma paroisse et de recato, ça ne fait pas rêver tous les jours. Mais ici, je constate que dans tous les pays, dans toutes les langues, le nom de Jésus, ça signifie la même chose pour tous. Et ça, je vais tâcher d'en faire quelque chose en rentrant. Merci Amaru Kazna.